Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la sénateur, monsieur le maire, vous m'avez fait l'immense plaisir de me demander de venir ici à un moment particulièrement important pour nous tous, celui où Pierre Sudreau vient de terminer une carrière exemplaire, une vie exceptionnellement heureuse pour tous ceux qui l'ont connu. J'ai le privilège de le considérer comme un jeune camarade, Floréal partage cela avec moi, un jeune camarade qui est arrivé plus jeune que moi dans ce camp épouvantable, où, comme il le disait lui-même, nous avons tous appris l'Europe, car dans ce camp, nous étions allemands et étrangers, les mêmes victimes d'un bourreau épouvantable de national-socialisme qui, mieux que lui, a porté tout au long de sa vie la marque de ce que nous avons appris au cours de cette deuxième guerre, de ce que nous devons considérer désormais comme la grande terreur à laquelle nous devons pouvoir échapper. Je n'ai pas à redire, comme l'a fait admirablement M. le ministre, comme l'a fait excellemment M. le maire, tout ce que Pierre Sudreau nous a apporté à tous. Je voudrais rappeler simplement en quelques mots l'ami qu'il était, la force qui était pour lui l'amitié. Je me souviens de deux de ses amis depuis longtemps disparus. L'un, c'est Hubert Rousselier, qui a été son directeur de cabinet, un homme remarquable qui arrivait dans les rues de Paris à faire la pirouette sur le trottoir, mais qui, à côté de ça, avait une connaissance des problèmes du monde qui a beaucoup servi à Pierre Sudreau. L'autre, c'est notre ami Étienne Boer, que Pierre Sudreau considérait comme celui qui avait vengé son arrestation, car l'homme qui l'avait trahi a été éliminé grâce à Étienne Boer. Les amitiés que Pierre Sudreau cultivait, j'en ai été l'un des modestes bénéficiaires. Mais en ce moment, je ne voudrais pas vous lasser d'un long discours. Je voudrais m'adresser à ceux qui se trouvent réunis sur cette place. Mesdames, Messieurs, vous avez un exemple à suivre. Nous sommes devant un moment particulièrement dramatique de l'histoire de notre pays, de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'humanité. Elle fait face à des problèmes dont Pierre Sudreau avait particulièrement bien analysé les dangers dans les grands textes qu'il nous a laissés. Lisez-les, lisez-les, empreniez-vous, mesdames et messieurs, chacune et chacun d'entre vous, les civils comme les militaires, de cet esprit de républicanisme, de souci du respect de nos libertés fondamentales et des droits de la personne humaine. Voilà le message qu'à travers moi, je pense qu'il aurait voulu communiquer. À chacune et à chacun d'entre vous, merci d'être attentif à ce message.